Chers amis du diocèse d'Oche, heureux de vous retrouver au début de ce temps de l'Avent, un temps de l'Avent qui sera de quatre semaines vraiment cette année, de quoi en profiter pour accueillir le Seigneur qui vient dans notre monde, mais qui vient aussi en nous, qui vient dans nos cœurs. Autre motif d'action de grâce, cela fait deux ans que je suis parmi vous et je rends grâce chaque jour d'avoir rencontré les fidèles du diocèse d'Oche d'être avec vous au quotidien. Nous nous sommes mis en visite sur des terres d'espérance en participant à la démarche synodale de l'Église universelle. Nous nous sommes mis en visite et ces visitations de groupe d'Église à groupe d'Église dans tout le diocèse nous ont permis de réfléchir à notre manière d'évangéliser. Et une petite équipe de quatre personnes que je remercie vraiment beaucoup à lu vos comptes rendus, à discerner à partir de ce que vous avez partagé, ce que vous avez rapporté, eh bien, elle a fait des propositions. Elle a fait des propositions pour la vie de notre diocèse et tous ces jours-ci, que ce soit avec les laïcs en mission ecclésiale, avec les prêtres, avec le conseil diocésain de pastoral, avec les responsables de services diocésains, en lien avec les communautés religieuses. Eh bien, nous relisons ces propositions, nous les enrichissons encore un peu et je souhaite que d'ici le mois de juin, vous donnez un projet pastoral pour notre diocèse. Nous avons été en visite sur des terres d'espérance, alors pourquoi ne pas nous mettre davantage en sortie, c'est-à-dire davantage à la rencontre, non seulement entre nous, mais aussi de toutes les personnes qui vivent dans le Gers et que nous connaissons, que nous gagnerions à connaître davantage. C'est l'objectif que je me fixe pour le mois de juin prochain, vous donner ce projet. Alors, vous voyez, le temps de l'avant qui est le temps de l'attente, ça convient bien parce que j'ai une certaine hâte à vivre ces temps de rencontre avec tous ceux qui ont des responsabilités dans le diocèse et puis pouvoir vous donner ce projet que je confie à chacun dans la prière, que je confie aussi à la Vierge Marie, Sainte Marie-Doche qui veille sur nous et qui, dans quelques semaines, nous donnera l'enfant Jésus. Chers amis du diocèse Doche, à vous tous, je souhaite un bon et beau temps de l'Avent.